Vous voulez vous acheter un portementau ? Regardez d'abord cette astuce pour vous fabriquer un portementau original et vraiment pas cher. Saviez-vous qu'avec des bouchons de champagne ou de vin, vous pouvez vous confectionner un portementau vraiment sympa ? Avant de sortir vos outils, sachez que ce petit truc ne nécessite pas d'être un pro du bricolage, mais qu'il faut quand même être un peu bricoleur. Voici un tutoriel qui vous permettra de fabriquer rapidement ce portementau en moins de 30 minutes. Comment faire un ? Commencez par récupérer des bouchons de champagne ou de vin, ça fera l'affaire aussi. Quand vous en avez un pour chaque membre de la famille, vous pouvez commencer à bricoler. 2. Munissez-vous d'une planche de bois, de deux vies de taille moyenne, d'une cheville adaptée à la taille de la vis, d'un bouchon de champagne ainsi que d'une règle et d'un crayon. Et d'une perceuse bien sûr. 3. Faites une croix avec votre règle et votre crayon pour trouver le centre de la planche. 4. Percez un trou dans le bouchon du côté qui était à l'intérieur de la bouteille et fixez la cheville à l'intérieur. 5. Percez la planche avec la vis par le dos de la planche pour que la pointe de la vis sorte par l'avant et fixez le bouchon sur la pointe de la vis. Et le tour est joué. 6. Il ne vous reste plus qu'à fixer la planche au mur. Pour cela, normalement, vous savez comment faire, mais on a une petite astuce pour vous. Regardez, résultat et voilà, vous avez un superbe porte-manteau qui ne vous a rien coûté, émoticône souriant, et pour vous, voici deux autres exemples de porte-manteau fabriqués avec des bouchons de champagne ou de vin, que nous avons trouvé vraiment sympa. Le premier est tout simple mais très déco, avec ses bouchons de champagne et sa planche peinte en gris clair. Le second est plus enfantin avec des dessins et des bouchons de bouteilles de vin. Si vous souhaitez une alternative aux bouchons, nous vous expliquons ici comment fabriquer un porte-manteau avec un parapluie cassé. À récup, quand tu nous tiens. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. À découvrir aussi, 36 façons ingénieuses de réutiliser les vieux pneus, 24 utilisations incroyables de vieilles palettes en bois.